Bonsoir, monsieur. Vous coupez le contact de votre véhicule, s'il vous plaît. Vous connaissez le motif du contrôle, monsieur ? La vitesse. Donc je vous explique là tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir repartir avec le véhicule. Votre vitesse est de 128 km heure au lieu de 70 sur le boulevard périphérique. Donc plus de 50 km heure, ça entraîne la rétention de votre permis de conduire. Donc là, vous ne pouvez pas repartir avec le véhicule. Il n'y a pas beaucoup de monde, justement. Les gens se disent « bon, il n'y a pas beaucoup de monde, on peut aller vite ». Mais un accident s'est vite arrivé, une perte de contrôle. Vous vous rendez compte, monsieur, d'habiter à la cale Gouroubier ou... Ouais, en fait, c'est de ma faute parce qu'il y avait un A3 devant moi, il m'a fait une queue de poisson. Et comme je suis hors du travail, ça m'a énervé. Donc je l'ai suivi comme un con, j'ai poussé, sauf qu'il a lâché avant moi. Et c'est après une journée de double ou plusieurs, voilà, ça me saoule de voir des cons sur la route assis. J'ai voulu faire encore plus de plus. Et maintenant, c'est moi qui suis pénalisé. Les contrôles touchent à leur fin. Dernière interception pour Sophie. « Baissez la vitre ! Allez, cassez la vitre ! » « Montreuil ! » « Montreuil ! » « Il coopère le monsieur ? » « Pour le moment, oui. Voilà, on est sur nos gardes. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « On vous a dit là ! » « J'ouvrez la porte, s'il vous plaît. » « Présentez attestation d'assurance, carte grise et permis de conduire. » « Vous pouvez me donner les clés du véhicule également, s'il vous plaît ? » « Ça, c'est pas pratique pour nous, d'accord ? » « Je vous le dis, entre la glace teintée et la glace qui descend pas, c'est compliqué pour qu'on arrive à se comprendre. » « Vous avez pas de problème avec votre permis de conduire ? Vous avez pas de problème avec votre permis de conduire ? Non ? Vous avez pas consommé d'alcool, stupéfiant ? » « Ce soir-là, même s'il ne le sait pas encore, cet homme va faire partie des 17 permis de conduire retirés par les policiers. » « Sophie, il a compris le monsieur, ce qui va lui arriver, là ? » « Non, pas pour le moment, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'expliquer. » « Là, vous avez un permis à... » « Italien. » « Permis italien ? » « Ouais. » « Mais vous avez une adresse en France, d'accord ? » « Là, vous êtes à 116 km heure, donc retenu 110. » « Il y a un dépassement de 40 km heure. » « Donc on va vous retenir votre permis. » « D'accord ? » « Pourquoi ? » « Parce que c'est la loi française. » « Vous ne pouvez plus circuler sur le territoire français. » « Vous êtes avec moi ? » L'homme ne s'y attendait pas. « Monsieur, vous venez ? » « Il est sous le choc. » « Donc vous avez bien compris ce qui se passe ? » « Monsieur ! » « D'accord. » « Donc là, c'est une... » « Nous, on va garder votre permis, d'accord ? » « C'est une suspension administrative, d'accord ? » « C'est un nouveau à loi, ça ? » « Non, ça a toujours été, monsieur. » « Vous êtes passé les 40 au-dessus. » « D'accord. » « Vous étiez pris à 116 km heure, le 70. » « D'accord. » « 116. » « 116. » « Donc à partir de maintenant... » « C'est-à-dire que c'est moi, le 116. » « Monsieur, il n'y a pas de doute. » « D'accord. » « Il n'y a pas de doute. » « On est sûr et certain que c'est vous. » « C'est-à-dire que... » « C'est-à-dire que vous... »